je vais pas être long parce que je vous avais dit que suite à la prise du pouvoir de monsieur oligui l'année dernière on va dire c'était quand au 30 août j'avais dit que je n'allais plus faire de live pas parce que je me mettais en retraite anticipée de mon activisme c'est juste que le courroux que j'avais qui était contre la malgouvernance de monsieur ali bongo n'avait plus lieu d'être et il fallait laisser le temps aux cétries de s'installer et de faire ce qu'il avait promis de faire le cétri a pondu une charte il y a eu pas mal de sorties pas mal de nominations tout tout y quanti je suis resté dans ma position de l'aigle des propositions m'ont été faites des propositions de rencontres de tout type de choses que j'ai décliné pas parce que j'avais envie de plus pas parce que je voulais qu'on me cire les pompes pas parce que je voulais jouer aux enchères tout simplement parce que moi je n'avais pas eu un engagement dans un but de me faire voir ou dans un but d'avoir un poste je ne réclamais pas quelque chose pour moi c'était un engagement humaniste un engagement purement patriotique qui n'avait pas d'arrière pensée et qui ne n'était pas un appel de phare pour me faire remarquer pour justement arriver à mes fins qui pouvaient être soit de faire de la politique ce d'avoir un poste administratif ou de rentrer dans la haute fonction publique gabonaise j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'est passé depuis donc le cétri en place certains de nos compatriotes ont pris l'avion pour les raisons qui leur sont propres certains j'ai trouvé ça un peu curieux de par la rapidité et surtout j'ai été un peu étonné par certains pour le côté mise de fait et surtout automatiquement se mettre en ordre de de soit de dénigrer ce qu'ils avaient fait avant donc de dénigrer leurs anciens amis de terrain donc les certains activistes soit de faire comme s'ils avaient jamais utilisé les réseaux sociaux pour faire de la dénonciation directe et virulente donc ça ça m'a un peu plus ou moins dégoûté j'ai préféré ne pas me mettre en en porte à feu avec certains j'ai mis de la distance avec beaucoup et ça n'engage que moi comme je ne suis pas chef de 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 qui que ce soit chacun fait ce qu'il veut avec son identité avec ses ambitions avec ses convictions c'est le peuple gabonais qui jugera et dieu et les ancêtres et tout ce que vous voulez mais moi si j'avais un temps soit peu voulu être dans l'avion de la transition me pavaner dans les réseaux sociaux avec l'étiquette de je participe au dialogue avoir l'an une photo même avec monsieur ou l'idée où toutes les personnalités du cétri je vous dis ça dans les yeux aucun activiste aucun activiste ne peut me faciliter un trajet aucun aucun pas parce que je suis supérieure à quelqu'un mais parce que si on part du principe qu'au gabon il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un là moi je m'arrête seulement à ma famille si j'avais un vraiment une envie une envie qu'on cite mon nom quelque part dans ce gabon là il suffisait que je prenne mon téléphone j'appelle un membre de ma famille parce que j'ai de la famille qui travaille avec les membres du cétri j'ai de la famille qui ont accepté des hautes fonctions du 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 cétri on n'avait pas vu me balader avec ça donc je ne je ne suis pas dans une position de jalousie quand je souligne certains travers qui me semblent curieux ou voilà ou quand je fais même de l'humour je ne suis pas avide de quoi que ce soit et je n'attends absolument rien la seule chose que j'ai dit c'est quand le cétri a pris le pouvoir c'est que je veux ma médaille je veux une médaille parce que j'avais délaissé mes enfants je veux une médaille parce que la médaille derrière une médaille c'est la symbolique d'un combat c'est la symbolique qu'on montre officiellement que ce qu'on avait fait était juste et je veux transmettre ça mes enfants je veux transmettre à mes enfants dans ma vie j'ai déjà eu des prix littéraires j'ai donné mes livres que j'avais eu quand j'avais eu des prix littéraires de poésie d'expression libre j'ai donné ça à mes enfants donc je suis toujours dans la transmission et c'est ça là que je veux c'est la seule chose que moi j'ai demandé je ne veux pas de porte de portefeuille ministériel je ne veux pas de grand portefeuille administratif ça ne m'intéresse pas je ne suis pas je n'ai aucune envie d'aller travailler au gabon parce que le gabon n'est pas prêt à avoir l'exigence que moi j'ai je je ce n'est pas être pédant c'est juste être réaliste je suis trop exigeante et alors aller les exigences que j'ai pour mon peuple gabonais pour l'instant le cétri puisque vous parlez de temps le timing n'est pas bon pour moi donc vous qui êtes prêts fait si c'est bon on applaudira si c'est bizarre on viendra vous dire qu'est ce qui se passe c'est normal parce que nous sommes une nation et nous sommes en droit de nous mêler de ce qui se passe dans la cité et se mêler de ce qui se passe de la cité ça ne veut pas dire que nous sommes à vide où nous sommes complexés où nous sommes jaloux jaloux de quoi le gabon n'est pas encore transformé pour que ça puisse me donner les mots de tête on est même au niveau d'une ruelle de la côte d'ivoire nous n'avons pas encore les magnifiques infrastructures qu'on peut voir au sénégal je vais être jaloux de quoi en termes de santé vous tous qui êtes là même avec vos propos ministériels dès que vous tombez malade vous prenez les avions pour venir en occident donc je vais être jaloux de quoi de votre proximité avec monsieur oligui mais si je veux avoir une photo avec monsieur oligui je l'attends ici si je veux même avoir un entretien si je voulais avoir un entretien j'ai mon propre grand frère qui travaille au ministère de l'intérieur vous pensez que j'ai besoin de quelqu'un pour faire ça mais si je ne fais pas parce que ça ne m'intéresse pas donc sur ce point là j'espère que c'est clair ne me demandez pas de rentrer au gabon parce que moi je travaille je n'ai pas une urgence folle à rentrer au gabon quand je partais au gabon c'était pour voir ma famille c'était pour me détendre je ne suis pas en mode détente je travaille là aujourd'hui je ne travaille pas parce que nous faisons le pont nous avons eu deux jours deux jours fériés là le 8 et le 9 et là on fait le pont lundi je serai opérationnel dans mon bureau en train de travailler donc je ne peux pas prendre des vacances parce que il faut aller montrer absolument ou convaincre les gabonais qu'on est dans une dynamique de soutenir le citri on n'a pas besoin d'être au gabon pour soutenir le citri on n'a pas besoin de montrer qu'on a fait une photo ou qu'on a eu un titre pour soutenir le citri j'applaudis ceux qui ont eu leur médaille parce que ils ont lutté pour le gabon et le fait d'avoir eu cette médaille ça montre aux gabonais qui n'ont pas voulu se mouiller qu'il fallait le faire et que ceux qui l'ont fait ont été les valeureux c'est pour ça que moi je félicite ceux qui ont eu la médaille je ne félicite pas tout le monde je ne suis pas là pour féliciter tout le monde je félicite ceux qui ont eu les médailles c'est moi c'est lire les titres ceux qui ont eu tous ceux qui veulent par individu je féliciterai j'ai mes raisons propres je ne suis pas là pour faire des atalakou à qui que ce soit ça ne m'intéresse pas et une nomination ne fait pas tout donc il faut déjà que vous vous calmez pour cette affaire de venez au gabon ne venez pas vous qui êtes au gabon allez là beau faire on va voir et vous qui êtes au gabon allez d'abord combattre vos titres allez solutionner vos problèmes et puis on verra ça c'était le premier éclaircissement que je voulais faire vous voyez vous me pousser à venir faire des lives alors que j'avais dit que je ne voulais plus faire des lives et je suis obligé de le faire parce que nous sommes dans un monde où la communication est importante où chaque déclaration peut être contradictoire où chaque mot peut être utilisé contre toi le c'est hier ou avant hier monsieur moulinda a fait un live où il annonçait publiquement la création d'un parti politique j'ai une réaction très étonnée et très énervé j'ai écrit dans son live deux fois mais c'était un live donc je ne suis pas rentré dans son live j'aurais pu rentrer dans son live parce que monsieur moulinda avant son live avait envoyé un lien je ne savais pas qu'en cliquant ce lien là j'allais me retrouver en pleine comment dire en pleine en plein live c'est apparemment c'était un live zoom où tu cliques et tu fasses façon tu allais te retrouver quelque part en direct je ne l'ai pas cliqué pour vous faire comprendre pourquoi j'ai écrit le poste de hier pourquoi je l'ai écrit et je tiens à préciser je n'ai aucun problème avec monsieur moulinda je ne suis pas partisante de du colibet je ne suis pas là pour encourager ceux qui n'aiment pas monsieur moulinda à le détester ou à lui manquer de respect je tiens vraiment à préciser les choses j'ai utilisé le poste parce que c'est la seule chose que j'étais capable de faire au moment où je l'ai fait et je ne voulais plus faire de live et tous ces trucs là ça ne m'intéresse pas mais je suis obligé parce qu'il ya des gens de forme qui ont venu vers moi me poser toujours cette question et je vois bien que mon poste n'est pas arrivé partout et la plateforme de monsieur moulinda étant tellement énorme que forcément ceux qui étaient dans cette plateforme là pense que j'adhère et que c'est acté et comme on n'est pas tous amis je préfère donc faire ce live comme ça vous qui aimez les partages là et couper les bouts vous allez couper ou partager et vous allez envoyer ça partout pour que plus personne ne vienne me poser la question de qu'est ce que tu fais là-bas comment ça se fait où j'ai entendu ton nom je vais vous citer le contexte monsieur moulinda avait annoncé dans plusieurs fois dans des lives qu'il allait créer un parti politique parce que il se rend bien compte que son engagement était limité certainement il a peut-être fait le tour j'en sais trop rien en tout cas il l'avait exprimé maintes fois sur sa plateforme vous qui avez l'habitude d'aller l'écouter vous l'avez écouté en long et en large monsieur moulinda a tenté de me contacter plusieurs fois mais pour des raisons professionnelles et de planning je n'avais pas répondu à son code file et je me suis retrouvé dans une conversation à trois avec monsieur moulinda et monsieur aimé victor pour parler justement de ce parti là et je lui ai fait comprendre que c'était une très bonne chose l'engagement et que je le soutiendrai s'il ya quelque chose à partager je partagerai et voilà il a tenu à me proposer un poste de vice président et je lui ai dit mais moi déjà un je vais te dire je suis pas une femme politique je n'ai pas assez grandi au gabon pour me sentir capable de relever un tel défi je ne vis pas au gabon donc je suis un peu étonné qu'on puisse faire appel à moi dans un parti politique et je n'ai pas la fibre politique je n'ai pas fait tout ça pour rentrer dans un parti politique ça ne m'intéresse pas par contre je peux vous soutenir en partageant vos vos actions en comme je fais pour plein d'autres je peux vous donner des idées si vous me demandez mais être dans un parti en tant que membre ou en tant que vice président ou je ne sais trop quoi ça je décline ce n'est pas la première fois qu'on me propose d'entrer dans un parti même réagir certains membres du parti réagir m'avait sollicité et j'avais décliné le parti réagir est déjà déclaré au ministère de l'intérieur gabonais le parti réagir a déjà une visibilité en sol gabon le parti réagir a déjà une structure fait si j'ai réussi à refuser là où c'était construit là où il ya déjà une assise là où on a déjà vu même des gens avec des titres bien précis et des actions vous pensez bien qu'un parti nouveau qui n'est pas encore parti je tiens à le préciser parce que le ministère de l'intérieur n'a pas encore validé les statuts de ce mouvement politique qui pour moi et pour l'instant un mouvement politique ce n'est pas moi parce que j'ai envie de faire genre ce sont les textes qui le disent quand on n'a pas encore été reconnu par le ministère de l'intérieur on ne peut pas se prévaloir du titre de parti on est juste un mouvement politique ou une association donc je ne ne peux pas rentrer dans quelque chose qui ne qui n'est pas encore assis et dont je ne connais pas le projet de société parce que quand monsieur molinda est venu vers moi il m'a dit juste qu'il y avait plein de monde qui allait rentrer là dedans que certains le sollicitent pour faire ce parti qu'il a plusieurs adhésions avec des personnalités en sol gabon et surtout certains activistes qui ont pignon sur rue il ne m'a pas transmis une charte je n'ai jamais lu de charte je n'ai jamais eu de règlement intérieur je n'ai jamais eu est le plus important parce que les chartes et les règlements intérieurs ça c'est les histoires de l'association le plus important dans un parti ou quand on a une volonté de créer un parti c'est de partager son modèle de société son projet de société ce que je n'ai pas eu dans les mains donc je ne peux pas adhérer à un parti ou un mouvement politique quand je n'ai même pas eu sous la main ou lu un quelconque projet de société je ne m'engage pas comme ça et je ne dis pas que ce qu'il a fait c'est mauvais ce que je lui reproche c'est d'avoir publié mon nom publiquement alors qu'il n'avait jamais eu mon autorisation et encore moins mon adhésion de façon claire je n'ai jamais accepté d'adhérer au parti ou au mouvement politique de monsieur molinde je ne lui ai pas donné donc l'autorisation de citer mon nom dans un live en précisant que je faisais partie d'un directoire de parti politique et je ne peux pas rentrer dans un parti politique quand je n'ai pas de projet de société et encore moins quand l'idée même ou la mouvance même de création de ce parti c'est parce qu'on est fâché contre ce qui se passe au gabon non on crée un parti politique quand on a une idée quand on a un projet de société on ne crée pas un parti politique pour faire de la défiance ou parce que quelqu'un fait mal non et je ne rentre pas dans les choses au forçat et ce n'est pas parce que j'ai intervenu dans certains médias ou parce que j'ai pris un jour ma caméra en parlant des droits humains que c'est parce qu'on va me pomper un titre vice président et dire que j'ai l'habitude de parler des droits humains que ça va faire de moi une personne légitime à en parler et de facto d'adhérer à quelconque parti tant que je ne signe pas une quelconque adhésion une fiche d'adhésion tant que je ne donne pas une cotisation monétaire dans une dans un parti ou un mouvement politique on ne peut pas venir dire que grâce djeno a accepté d'adhérer à un parti et de façon officielle qu'une conversation off qui se retrouve maintenant dans les réseaux sociaux comme si j'avais accepté quelque chose c'est très grave c'est très grave et je n'ai pas manqué de respect à monsieur molinda j'aurais pu le faire comme certains aiment là en rentrant dans son live parce que j'avais le lien j'aurais pu être en duplex rentrer dans cela et venir lui faire une honte en lui disant de quoi vous parlez comment c'est possible je me suis abstenue parce que j'ai de l'éducation mais je veux qu'on me respecte je veux qu'on me respecte et je ne veux pas qu'on utilise mon identité mon patronyme parce que mon patronyme là c'est patronyme de mon grand-père patronyme de mes parents ça doit mériter un respect on ne prend pas des affirmations sur le nom de quelqu'un quand on n'est pas sûr quand on est on a cru ça veut dire qu'on n'est pas sûr le doute doit me profiter à moi et pas à quelqu'un d'autre tant que je n'ai pas donné une autorisation claire tant que je n'ai pas participé à une quelconque réunion qui montre que je suis intéressé on ne peut pas venir utiliser les réseaux sociaux pour venir affirmer que je fais partie d'un directoire de partis politiques ou futurs partis politiques c'est très grave c'est pour ça que j'ai écrit ce poste mais j'ai l'impression que visiblement comme je ne suis pas une amie à la terre entière et que ça a interpellé beaucoup de gens et les gens n'ont pas écouté le live de deux heures ou de une heure qu'il a pu faire ils n'ont écouté que les premières minutes de la composition de son directoire et ils n'ont retenu que ça donc je tenais ce vendredi 10 mai pour faire comprendre aux gens que je n'ai n'ai pas de problème particulier avec monsieur moulinda ce que je lui reproche c'est d'avoir affirmé que j'étais dans un parti le sien alors que je lui ai jamais dit oui alors que je lui ai jamais dit même l'on est même l'autorisation de l'affirmer avec une telle aisance ce qu'il a cru comprendre et bien il a compris des travers je n'ai pas l'habitude de parler n'importe comment le français je ne pense pas que j'ai fait une emphase on était à trois et dans dans notre conversation à trois je ne pense pas si je bug on ne peut pas bouger tous au même moment donc vraiment je tenais à venir clarifier les choses j'encourage les gens à rentrer dans son parti pour ceux que ça intéresse mais moi je ne participe pas à 7 à ce parti parce que je ne suis pas je n'ai pas une ambition politique je n'ai pas envie de prendre le pouvoir parce que leur ambition c'est prendre le pouvoir je les félicite je les félicite pour le courage je les félicite pour l'ambition mais ce n'est pas mon ambition ce n'est pas mon envie donc il faut que ce soit clair je si j'avais envie de faire la politique je vais la faire dans ma commune ici où je vis parce que j'ai je paye mes impôts en france si j'ai envie de faire la politique je peux vous assurer que je vais la faire ici je la recommencerai localement et puis si dieu porte les choses et bien je peux me retrouver au niveau national si ça m'intéresse mais ça ne m'intéresse pas si j'avais même envie d'avoir une empreinte une empreinte au gabon mes parents font la politique mes parents font la politique j'ai des frangins qui font la politique j'ai des cousins qui sont dedans donc vous pensez bien que j'ai déjà j'ai déjà de facto des empreintes là bas mais si vous voyez que je ne prends pas ce chemin là c'est parce que il n'y a rien qui me convainc là bas il n'y a non j'observe ça de loin je félicite les courageux mais pour l'instant il n'y a encore rien qui m'a donné l'envie mais je félicite et j'encourage ceux qui le font et je ne crache pas sur ceux qui le font non je dis juste ne m'associez pas quand vous n'avez pas mon autorisation donc je félicite monsieur Moulinda pour son courage et sa nouvelle envie de d'impacter son pays j'encourage ceux qui veulent rentrer dans son parti à y adhérer massivement parce que il faut s'engager dans ce pays là il faut marquer le terrain j'espère que il y aurait il y aura plus de d'adhérents en sol gabon que plus d'adhérents en sol d'extérieur parce que malheureusement l'empreinte ne sera palpable et efficace que si on a plus d'adhérents de ce parti ce nouveau parti en formation en sol gabon donc je félicite le travail de monsieur monsieur Moulinda je félicite la dynamique qu'il a en train d'essayer de monter autour de cette volonté de créer un parti qui n'est pas encore un parti je tiens à préciser parce que seul le ministère de l'intérieur est capable de donner l'agrément à tout type de parti mais comme actuellement le gouvernement c'est triste a décidé de limiter la démocratie en interdisant pour l'instant en suspendant pour l'instant la création et l'existence même des partis politiques moi en observant en observateur de l'aigle je trouve que la démarche de monsieur Moulinda est trop tôt mais ça n'engage que moi il fallait faire les choses en off et puis faire une surprise or là on est déjà à l'annonce de parti on n'a pas encore l'agrément du parti par le ministère de l'intérieur gabonais je suis un peu étonné après ça c'est leur tambour comme je ne suis pas dans la dynamique et dans le directoire je m'abstiendrai de toute critique pour éviter qu'on ait l'impression que je fais du sabotage mais je suis obligé de faire ce live pour que tout le monde puisse comprendre et ne viennent plus me poser des questions et j'interdis quiconque de venir manquer de respect monsieur Moulinda sur mes postes allez parler votre haine ou allez dire tout ce que vous voulez sur lui dans ses pages en inbox là où vous pouvez le trouver mais ne profitez pas d'un propos de quelque chose qui n'a pas cerné et que je lui fais comprendre de façon publique parce qu'il a cité mon nom de façon publique c'est pour ça j'ai emprunté cette voie de réseaux sociaux j'aurais pu le faire en inbox mais comme il n'est pas venu me poser la question directement il n'est même pas venu s'excuser directement en inbox donc il a utilisé les réseaux sociaux pour le faire commando comme il n'est pas venu le faire en private alors qu'on était dans une conversation où je n'ai jamais donné mon aval de quoi que ce soit et qui m'a présenté dans son directoire de façon officielle je suis obligé de mettre ma veste de façon officielle pour lui dire de façon officielle que il s'est trompé en citant mon nom dans son directoire qu'il n'était nullement question de participer à quoi que ce soit et que je l'invite à retirer mon nom de son dispositif politique et de mettre d'autres personnes à contribution et je le félicite pour le courage et je j'encourage encore une fois tous les gabonais qui sont intéressés par ce nouveau cette nouvelle dynamique politique à y adhérer à condition d'avoir entre les mains le projet sociétal de monsieur moulinda parce qu'on adhère à un parti pas parce que x ou y y entre pas parce que tel activiste sympatoche ou tel homme politique il entre on y adhère parce que la vision politique est la nôtre parce que le projet politique proposé correspond à notre idéal voilà donc j'espère que c'est clair je vous dis tous vous ne verrez plus ma tronche sauf quand je vais venir vous faire le clip de l'amoureux en tournant comme monsieur oligui parce que nous sommes au printemps de l'amour et monsieur oligui a dit il faut assumer donc assumer et assumer lui l'assumer pour lui assumer un an pour vous allez tous c'était la bague du jour et je vous dis engagez vous assumez vous mais ne vous assumez pas derrière les autres engagez vous assumez vous mais ne vous assumez pas derrière les autres tous